Et dans la suite de ce journal, la Commission nationale des droits humains tient sa première session de cadre régional de concertation pour la protection et le respect des droits humains dans la section Boucle du Moumoune, cérémonie d'ouverture à Dédougou. La session vise le renforcement des capacités des membres qui constituent donc la section en question. Nous en parlons dans ce reportage signé Sidney de Wetrago, Akani, Pauline Bikaba. La Commission nationale des droits humains, soucieuse de la cohésion sociale entre les forces de défense et de sécurité et les populations, entend jouer sa partition dans cette partie du Boukina, emploi à l'insécurité. Après l'étape de la mise en œuvre des cadres de concertation, l'heure est à l'heure opérationnalisation. A cet atelier d'échange, les mécanismes et outils de protection et de respect des droits humains sont présentés au noyau du cadre de concertation régionale de la Boucle du Moumoune. Objectif, contribuer à la présention des habits et violations des droits humains. Il faut d'abord qu'on éclaire les membres du cadre et une fois qu'ils seront éclairés, ils vont mieux comprendre les enjeux qu'il y a autour de ce cadre, mieux comprendre leur mandat en tant que membres de ce cadre et exprimer mieux ainsi leurs besoins en lien avec le contexte de la région. Parce que chaque région a ses réalités. Les autorités de la région voient en ce cadre de concertation une occasion pour renforcer la confiance et la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les civils. Nous allons nous laisser former, nous allons nous laisser sensibiliser, nous allons nous laisser édifier pour en savoir davantage sur cette question. à l'effet de faire en sorte que les citoyens, quel que soit le hameau de culture dans lequel il se trouve, que leurs droits soient respectés. Les régions pilotes de ces cadres de concertation sur la protection et le respect des droits humains sont le Haut-Bassin, le Centre-Nord et la Boucle du Moumoune. C'est la慫 slightissime. Pronto